Lecture de la lettre aux Hébreux Frères Nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait, était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. A l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait. « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent. « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci. « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître ? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue. « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit. Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant, et lui dit. « Talita koum. » Ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Nous trouvons ici des situations où les solutions humaines échouent. Mais Jésus affronte le désespoir humain. Les besoins des malades et la foi des personnes concernées, suscitent une réponse de compassion de sa part. Il est tendre avec les deux femmes. Il appelle l'une d'elles fille et l'autre jeune fille. Dans mon besoin, je peux moi aussi me tourner vers lui et trouver la guérison. Cette guérison se concentrera sur mon cœur, ma négativité, ma mauvaise humeur, mes réponses blessantes, ma dureté. Il cherche toujours à m'aider à grandir dans l'amour. Je pourrais alors devenir à mon tour une présence tendre et guérissante pour ceux qui m'entourent. Nous retrouvons dans ce passage Jésus en Galilée. Il est arrivé, avec un petit bateau, dans une ville, au bord du lac. Or il se trouve que dans cette ville on avait déjà entendu parler de Jésus, car une grande foule se rassemble autour de lui, pour écouter ses paroles ou pour lui présenter des malades. Et voilà qu'un notable, chef de la synagogue, vient se mettre à ses pieds pour lui demander la guérison de sa fille, atteinte d'une grave maladie et maintenant en péril de mort. Ils se mettent donc en route vers la maison où elle se trouve. Quand elle voit Jésus partir, elle se décide à au moins essayer de toucher son manteau, en se frayant tant bien que mal un chemin à travers la foule. Comme on le sait en lisant la suite de ce passage, les deux obtiendront la guérison qu'ils demandent. Car les deux ont eu la foi. Ils sont allés vers Jésus en croyant qu'il pouvait vraiment faire quelque chose. Ces guérisons que Jésus faisait sont des images d'une guérison encore plus importante qu'il est venue donner aux hommes, la guérison de l'âme, la conversion du cœur. On se préoccupe beaucoup pour notre corps, qui finira en poussière dans peu de temps. Mais se préoccupe Théon autant de notre âme, qui ne périra pas. En fait, nous devrions nous en préoccuper bien plus. Comme ces deux miracles le montrent, rien n'est impossible à Dieu. Cette femme avait consulté tous les médecins possibles, et personne ne pouvait la guérir. La petite fille semblait s'être endormie pour toujours. Mais pour Jésus, et pour qui met sa foi en lui, rien n'est impossible. Et ceci vaut aussi pour nos âmes, pour notre cœur. Si l'on croit que notre conversion, ou celle de notre prochain, est impossible, c'est qu'il nous manque de la foi. Le désespoir est une des armes les plus fortes du démon. Même dans les pires situations, demandons donc à Jésus de nous donner une foi toujours plus forte que le mal. Vous souffrez peut-être à l'heure actuelle, la colère vous aura aigri et fait du mal, êtes-vous incapable de pardonner une ancienne blessure ? Ou alors, êtes-vous un peu déprimé ? Parlez à la femme qui a souffert pendant douze ans. Écoutez-la vous dire de toucher le manteau de Jésus. Imaginez que vous le faites. Ce n'est pas magique, c'est une rencontre avec Jésus et une demande d'aide. Toucher Dieu met en œuvre son pouvoir de guérison. La prière peut souvent ressembler à toucher seulement la frange du vêtement de Jésus. Cependant, elle sera authentique lorsque, comme la femme, vous direz au Seigneur toute la vérité, d'une manière qui pourrait vous surprendre, la vérité vous rendra libre. Seigneur, donne-moi une grande foi. Une foi capable de surmonter les difficultés qui se présentent dans ma vie. Une foi qui me permette de garder l'espoir, même quand tout semble perdu, même quand le mal semble avoir gagné dans ma vie ou dans celle de mes proches. Laisse-moi m'approcher de toi, me mettre à genoux, et remettre tout ce qu'il y a dans mon cœur entre tes mains. Seigneur, me voici à genoux devant vous. Vous suppliant pour tous mes péchés que j'ai commis, en pensée, en parole, par action et par omission. Soit en vous offensant, en offensant mes prochains ou moi-même. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soyez toujours à mes côtés. Que votre lumière me parvienne, moi qui suis un pécheur. Que votre lumière m'ouvre les yeux aux merveilles du monde à venir, les mains à la charité. Seigneur ma foi est faible, augmentez ma foi, rendez ma foi certaine et inébranlable. Gloire à vous Dieu de bonté. Gloire à vous Dieu de miséricorde. Gloire à vous Dieu trois fois saint. Que votre règne arrive en ce monde. Que votre volonté soit faite. Que les hommes reconnaissent Jésus comme sauveur, celui qui a effacé nos péchés. Faites-nous connaître notre mission sur cette terre. Que votre grâce atteigne ceux qui vous aiment, et votre miséricorde ceux qui vous dédaignent. Donnez aux malades la guérison, aux prisonniers la liberté, aux victimes la vie éternelle, aux affamés le pain de vie. Faites cultiver en nous l'amour, la foi et la charité. A vous Dieu soit la gloire, la puissance et le règne dans les siècles des siècles, par Jésus Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501